mes chers compatriotes bonjour on fait un petit tour vite fait parce que le week-end était copieux on fait cinq petites minutes voire dix minutes on essaye de de rendre compte de la situation au cameroun faire un point sur la sensibilisation bonjour tout le monde j'essaie d'inviter deux trois personnes pour dire que nous sommes toujours là on essaie de prendre aussi les gens par surprise parce que quand on programme on fait des essais quand on programme on a des snipers qui arrivent pour pour saboter un peu le direct or nous avons juste des petits messages à faire passer nous analysons un peu la situation qui prévaut au cameroun ceux qui sont prêts on fait un petit tour on a des secousses nos interventions créent beaucoup de font bouger beaucoup de choses au cameroun des fois nous prenons le temps de digérer on reçoit des coups et on essaye d'avancer nous nous sommes engagés beaucoup ont pris nos démarches à la légère mais non pas on sous-estimait notre engagement or c'est sûr nous sommes dans un pays où les choses doivent se faire de manière méthodique parce que nous faisons face à un système bien rodé mais nous avons utilisé cette méthode de dénonciation pour essayer de mettre un peu tout le monde dans un état d'esprit où chacun doit s'apprêter à un changement qui pourraient avoir des secousses le pays va très mal la misère le niveau de vie continue à se faire sentir encore plus que d'habitude à cause des augmentations des prix et tout le reste ce qui fait que les gens sont quand même réceptifs à nos messages et prennent conscience que 2025 ce ne sera pas facile pour un homme qui aura plus de 92 ans ce ne sera pas facile en disant les choses honnêtement déjà pour le temps qu'on qu'on passe actuellement on voit très bien à quel point ce n'est pas facile de maîtriser la vitesse à laquelle la vie va aujourd'hui pour dire qu'en 2025 on va encore donner la responsabilité de notre pays au président Paul Villa nous nous continuons à dire la même chose et nous disons qu'avec lui il y a des responsables il y a des gens qui ont posé des actes et nous devons nous apprêter à dire à ces personnes que bon tout le monde tout le monde devra prendre les responsabilités de ces actes peu importe la manière dont les choses vont changer mais la situation qui prévaut fait que chacun à son niveau répondra de ce qu'il a fait s'il arrive que il y a des comptes à rendre chacun rendra des comptes donc on va protéger le direct on continue à à dire à nos frères de l'extrême nord que plus que jamais notre sensibilisation continue nous allons programmer notre descente à l'est je veux préciser à tous ceux qui nous suivent que nous ne sommes guidés par aucune boussole quelconque nous fonctionnons à l'instinct et selon les besoins j'ai annoncé une escale à Nangeboko je sais pourquoi Nangeboko ne faisant pas partie de l'est je le sais aussi j'ai deux trois mots à dire à Nangeboko avant de continuer la sensibilisation à l'est parce que le centre et je m'expliquerai pourquoi Nangeboko et Minta seront les zones où vont se jouer la température de l'élection de 2025 donc essentiellement il faut s'arrêter là et puis ensuite aller voir ce qui se passe à l'est parce que les populations de l'est sont aussi font partie de ces populations qui malgré le fait qu'elles soient entourées de richesses bon je suis tout le monde sait bonjour tout le monde pompez les coeurs partagez moi je rends compte de la situation moi je vous dis que la sensibilisation elle suit son cours j'ai dû faire un demi-tour dans le jail au dernier moment pour régler certains certains sujets j'ai des retours l'objectif a été atteint donc nous nous sensibilisons les gens à prendre leurs responsabilités nous voyons que ça crée des remous que beaucoup de jeunes certains jeunes qui vivent au crochet prennent mal la chose et défendent les aînés nous nous combattons pour que les jeunes prennent des responsabilités mais les jeunes certains jeunes dans le jail leur retrouve qu'il vaut mieux soutenir les aînés que de prendre soi-même les responsabilités nous notre combat c'est pour que les jeunes prennent les responsabilités bon je ne sais pas à quel moment est-ce que les gens se considèrent toujours comme jeunes mais mon combat est national et mon combat concerne le Cameroun parce que le certificat de nationalité comprend quand on est né au Cameroun ou quand on a un parent Camerounais ne mentionne pas la région ni la tribu à laquelle on appartient c'est vrai que depuis un certain temps une certaine génération et aussi certaines préfabrications politiques parce que certains d'entre nous se revendiquent être des responsables des connaisseurs de la politique parce qu'ils font de la politique locale moi je ne vois pas le Cameroun sous la forme de la tribu je sais que la beauté du Cameroun c'est l'ensemble de toutes ces entités différentes qui font la beauté du Cameroun je ne vois pas le Cameroun vivre en autarcie avec une seule tribu et garder la même beauté que le Cameroun présente aux yeux du monde Bonjour Martine les gens du Sud sont prêts et commencent à prendre conscience qu'un changement se fera en 2025 tout le monde se pose la question de savoir comment il se fera mais une conviction et une certaine logique commence à les habiter de comprendre qu'un homme de 92 ans ne peut pas logiquement maîtriser la situation d'un pays où les choses vont aussi vite et avec une jeunesse aussi active que la nôtre nous avons de véritables défis à relever dans les années à venir qui sont de transformer déjà cette mentalité identitaire qui nous a gagné qui a gagné notre jeunesse pour en faire demain des Camerounais certains disent que c'est nous qui ne sommes pas Camerounais je ne sais pas euh je comprends je comprends je comprends je comprends l'enfermement et quand certaines personnes n'ont jamais eu l'occasion étant par exemple au sud d'être parti par exemple au nord à l'ouest visiter un peu la beauté de ce pays oui on a l'impression que le Cameroun ce n'est que chez nous mais la beauté du Cameroun c'est c'est le nord c'est l'extrême nord c'est la Damaoua c'est tout ce sont nos différences qui font de nous le beau pays que nous défendons donc moi je ne le défends pas essentiellement parce que euh je veux défendre ma région euh lui un régime à trop durer celui qui vient dont la racine est du sud euh il est temps de penser euh à changer ceux qui sont en responsabilité personne ne viendra avec une baguette magique euh changer totalement l'ossature de l'état Cameroun non euh il n'est pas question de ça il est question de reprendre de nouvelles personnes euh pour apporter une nouvelle dynamique de nouvelles pensées euh et mettre les jeunes en activité euh pour que on sorte de euh de cette gestion oligarchique de l'entre-soi qui fait que il n'y a que ceux qui euh euh dépendent de certaines familles qui profitent de l'état euh nous devons apprendre à faire la différence entre le bien privé et le bien public c'est vraiment le défi de demain euh le jour où on dira par exemple à tous ceux qui profitent des écoles publiques euh des grandes écoles publiques euh qui coûtent très cher à l'éducation je parle des énames des émias et tout ça le jour où on demandera à ces gens de rembourser l'équivalent de ce que tout le Cameroun paye pour eux je crois que tout le monde prendrait conscience que former un Camerounais à l'émiens en vérité c'est tout le Cameroun qui participe à la formation d'un individu euh 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 un minimum d'honnêteté et une certaine conscience pour euh euh rendre le service qu'il est chargé de rendre au nom de l'état camerounais euh donc toutes ces choses doivent euh euh venir par l'avenir mais euh ça passera par le changement parce que euh les habitudes moi je vois déjà la différence euh moi qui fréquente la diaspora depuis une trentaine d'années euh quand nous on arrivait ici euh il n'y avait que des centres culturels camerounais euh aujourd'hui on voit des centres culturels euh euh de de chaque ville chacun apporte sa chapelle et le Cameroun n'est pas forcément mis en avant même dans la diaspora donc euh euh on a on a reculé dans un certain nombre de choses et le sacrifice suprême pour le changement c'est la sortie justement de nos chapelles traditionnelles pour penser Cameroun euh sinon euh le Cameroun ne sera jamais euh ne changera jamais si on ne le regarde que d'un seul côté chacun a sa part de responsabilité euh sur ce que euh nous connaissons aujourd'hui euh euh parce que nous avons laissé faire beaucoup euh euh depuis le temps ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'ils sont là nous avons laissé faire euh euh nous avons été nous-mêmes euh euh colonisés dans nos esprits tels que les autres ont colonisés c'est une question de de force à partir du moment où on prend conscience et qu'on décide de faire arrêter les choses euh euh on doit les faire arrêter on doit s'arranger à les faire arrêter nous la seule chose que nous demandons c'est que les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales et que euh euh à un moment donné nous apporterons euh euh les idées que nous avons pour euh euh les dire comment on fera pour sécuriser euh euh sécuriser le vote et nous avons bien sûr prévenu les acteurs politiques au départ de notre sensibilisation que il fallait à tout prix que les acteurs politiques prennent le temps de travailler sur le terrain vous ne pouvez pas faire la course contre une grosse machine comme le RDPC sans prendre le temps de travailler sur le terrain d'habitude quand on appelle le corps électoral au Cameroun on lui donne quinze jours voire un mois pour se présenter à une élection en quinze jours il est impossible de préparer un dossier de candidature pour présenter un Camerounais à une quelconque élection parce que ceux qui ont habilitation de signer tous les documents nécessaires pour faire des dossiers à la candidature sont elles-mêmes ces personnes qui sont mis au service de l'administration c'est à cette époque que les sous-préfets disparaissent de leur bureau alors que ils sont essentiels pour signer des documents euh permettant la constitution de ce dossier des fois même pour payer une quittance ça prend une semaine donc les acteurs politiques doivent s'arranger à faire ce travail en amont pour préparer le maillage le plus grand maillage possible peu importe euh les dates à mon avis je sais que euh on nous amène dans un débat un peu désordonné alors que euh la réalité sur euh le classement politique au Cameroun est tout autre euh certaines veulent nous faire comprendre que euh dans une salle de classe c'est ceux qui font le bruit qui ont euh euh le plus raison euh nous on doit rester dans euh l'esprit de la légalité c'est que la première force politique du Cameroun c'est le RDPC ça c'est connu c'est que la deuxième force politique du Cameroun c'est l'UNDP ça c'est connu et la troisième force politique du Cameroun c'est le PCRM c'est comme ça que sont présentées les choses de manière institutionnelle maintenant euh maintenant euh oui je vois je vois très bien que euh la ligne est attaquée il faut protéger le direct euh essayer de partager euh maintenant euh il y a des partis qui veulent euh euh retrouver leur place parce que euh certains ont abandonné euh 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 la chaise électorale euh lors des dernières élections ça ce sont des préparatifs ça se fait sur le terrain c'est dans le travail ce n'est pas au moment où nous nous sensibilisons que les gens eux ils vont venir confondre euh euh le moment de la campagne politique la campagne se fera à un moment donné nous demandons aux responsables politiques bonjour à tout le monde de faire leur travail sur le terrain de préparer les listes et de les mettre le plus loin possible pas seulement Yaoundé et Douala il faut aller en profondeur nous n'avons pas écho de de véritable mouvement de responsables politiques nous les voyons à la télévision mais connaître la loi ce n'est pas connaître la ce n'est pas connaître le terrain sur le terrain il y a des réalités il y a des réalités c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance si on ne s'y prend pas à l'avance quinze jours avant on n'a pas le temps on est perdu donc les tendances seront certes assez claires après entre fin juin et fin juillet nous nous comptons beaucoup sur les acteurs politiques de 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 mettre à fond les moyens qu'ils ont pour couvrir le territoire national pour les élections et se dire que ça peut arriver prorogées à n'importe quel moment nous avons trois cas de figure l'élection peut être reportée je parle d'élection législative elle peut être prorogée à la demande des députés et validée par le président elle peut être prorogée tout le monde le sait et l'élection présidentielle peut se faire avant mais peu importe si le peuple décide de changer le président de la république le même peuple va donner les pouvoirs au président de gouverner donc ne nous faites pas la fixation sur les législatives ça se fait ailleurs les partis vont se battre sur les législatives et les municipales même si c'est après avoir enlevé le président Paul Huillard si c'est lui qu'on représente c'est nous c'est comme ça qu'on voit la chose ne nous embrouiller pas pour faire pour créer un conflit qui va créer encore la division et ça c'est le moment où les gens parleront de politique nous nous devons continuer à dire aux Camerounais de tous bords de tous bords de continuer à s'inscrire je veux bien la forme de l'état ne peut pas Samuel Samuel Hervé la forme de l'état peut se négocier quand ceux qui sont au pouvoir sont en capacité de comprendre mais si pour l'instant les gens ne comprennent même pas et que nous on parle étant à l'extérieur on fait un dialogue de souvent le combat actuel est de changer d'abord les personnes qui sont à la tête et qui ont une autre idéologie que celle qui est d'entendre justement cette forme de l'état la forme de l'état sera un sujet vu que nous avons le sujet anglophone à traiter au lendemain de l'élection de l'élection présidentielle c'est le sujet principal à traiter parce que on ne peut plus continuer à vivre avec une partie de notre territoire qui est complètement hors jeu donc la forme de l'état sera obligée d'être engagée à ce moment là et il ne faut pas que ce soit un sujet trop passionnel il faut que ce soit un sujet raisonnable en sachant bien sûr que nous gardons toujours la même entité que le Cameroun et que c'est sous cette entité que le monde nous connaît la forme de l'état ne se posera qu'à partir du moment où ceux qui sont au sommet de l'état actuellement et qui ont une autre pensée une fois que celles ne seront plus aux affaires en parler avant seraient au fait anticipés un sujet qu'on pourra qu'on pourra non celui qui jeanine si vous dites que l'UNDP c'est le RDPC ça veut dire que vous ne comprenez pas comment se passent les élections au Cameroun l'UNDP vous ne les entendez jamais jamais revendiquer quoi que ce soit parce que ils ont une tactique simple ils ont ils s'occupent d'une partie des populations dont ils ont la maîtrise à 100% chacun a sa tactique c'est pour ça que vous ne les verrez jamais aller se plaindre et eux ils s'arrêtent ils se cantonnent sur le territoire qui les permet d'exister chacun a sa tactique mais ils sont responsables bon maintenant quand on regarde sur les papiers jeanine l'UNDP est la deuxième force politique du Cameroun c'est ça quand vous êtes dans une salle de classe on dit qui est le premier on regarde les notes on ne regarde pas autre chose maintenant vous pouvez dire que vous êtes deuxième ou vous pouvez dire que tel est deuxième si sur les notes ce n'est pas ça vous direz ce que vous voulez c'est ça le système donc il faut jouer le jeu du système et le gagner avec ses outils après on sait très bien que toutes ces choses devront évoluer et on sait aussi que ces choses ne peuvent pas évoluer tant que ce sont ceux qui ont la maîtrise donc il faut s'entendre d'abord à savoir comment comment on va tous rassembler nos forces pour arriver à faire changer les choses de manière certaine nous nous continuons moi à titre personnel je continue la sensibilisation je ferai le tour jusqu'au moment où j'estimerai avoir fait ce que j'avais à faire j'observerai mais nous enclencherons une deuxième vitesse hein qui devrait nous permettre de d'être un peu plus un peu plus actif que de faire de la sensibilisation ce moment viendra on prend d'abord le temps et on regarde d'abord les choses en fonction de comment les choses se dessinent parce que tout ceci on aura une vision claire vers fin juillet début août c'est à partir de fin juillet début août début août que tout le monde doit se mettre euh en méthode un mode un mode un mode préparatif pour 2025 c'est à partir de là qu'on saura s'il y a lui ou non élection en février euh si on a cette réponse on saura aussi comment se comporter pour octobre parce que octobre ne peut pas changer à l'initiative de l'assemblée mais à l'initiative du président lui il peut demander à il peut arriver qu'il y ait une euh élection anticipée ça c'est cas de force majeure bon moi je ne parle pas sur ce principe là je sais que c'est un monsieur qui aime souvent contrôler le temps et le temps lui est nécessaire et précieux pour beaucoup de pour beaucoup de choses donc on lui donne le moi je donne le temps institutionnel je regarde et en fonction de ça on saura comment euh enclencher euh une deuxième vitesse par rapport au mouvement pour voir comment on va arriver jusqu'en 2025 ce sont euh euh les seuls et uniques moyens qu'on aura à faire euh pour faire véritablement le changement et chacun doit continuer là où il peut dire dans le cadre de la sensibilisation vraiment c'est c'est un devoir citoyen de dire aux gens n'oubliez pas allez vous inscrire c'est important le moment venu ce sera utile ce n'est que ça c'est c'est pour l'instant c'est le c'est le leitmotiv à partir de juillet août on commence à parler de sécurisation et on aura d'autres dates euh parce que il faut s'organiser on ne compte pas s'arrêter là pour dire dans notre coin euh on va faire juste ça et à un moment on va lâcher il faut s'organiser pour arriver jusqu'à échéance on doit arriver jusqu'à échéance et c'est là où on saura véritablement si ceux qui sont engagés au changement mais nous on fera notre part nous on fera notre part mais quand on veut le changement on doit décider qu'on veut le changement on fait des sacrifices et on se donne euh à corps à corps et à un perdu pour que le moment venu qu'on puisse gagner au niveau des urnes c'est c'est le but du jeu et on ne fera pas de magie ça se fait ailleurs ça se fait ailleurs donc moi je vous dis les prises de position les les la dénonciation elle porte ses fruits elle crée le doute euh elle permet aux citoyens de se dire que est-ce que véritablement dans nos villages euh il est possible de dire qu'un homme de 92 ans peut gérer un Camerou un pays comme le nôtre et c'est une question de simple logique mais avant les gens ne voyaient que l'image que l'image de 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 la fiche parce qu'on leur disait pour lui il ne prenait pas conscience de la situation maintenant on leur met on met ces gens-là face à une situation humaine humaine et bien sûr euh toutes ces dénonciations demandent des désacralisations ça demande bien sûr des dénonciations euh on est obligé de heurter des fois on est conscient et parce que c'est il s'agit de l'intérêt national il s'agit de l'intérêt national on ne demande l'autorisation à personne non là on ne demande l'autorisation à personne et aujourd'hui on parle de l'avenir des des descendants des gens qui seront les Camerounais de demain il s'agit pas de nous pour nous c'est fini ceux qui veulent continuer à s'infantiliser à dire que non on attend d'abord il faut d'abord que les grands frères euh 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 qu'on les protège d'abord qu'on fasse ceci ça ça les regarde chacun rend compte de l'époque où il a travaillé nous on a jamais envoyé quelqu'un faire quoi que ce soit non ça ça les regarde moi je ne suis pas là pour justifier les états de service de quelqu'un sous protest qu'il est mon grand frère ça n'a rien à voir hein et ça c'est c'est une habitude euh enfin je ne sais même pas comment dire c'est dommage parce que chacun doit prendre des responsabilités on voit des jeunes ailleurs qui prennent des responsabilités nous on a même trop tardé justement parce qu'on a été étouffé on a été étouffé mais bon c'est une réalité on ne on n'est pas les plus malheureux mais notre devoir c'est de dire que nous si on est de passage dans ces milieux on ne va pas vivre éternellement d'une complicité malsaine qui nous maintient dans une dans une situation où on voit les gens dans la misère et les autres dans l'opulence et nous on n'a rien à dire ça moi je me refuse je me refuse de continuer à observer ce spectacle peu importe ce qu'on pense ce que ça ne plaît pas mais je refuse je refuse d'être complice de ce spectacle et nous ferons ce que nous pourrons vu que c'est la démocratie nous on ne veut pas faire la guerre c'est la démocratie on va gagner par la démocratie mais il y aurait des dégâts parce que déjà on fait n'importe quoi l'extrême nord quelle beauté quelle beauté nous nous avons parcouru ce pays il n'y avait pas encore tous ces risques c'est vrai que pour venir à Ouaza on a toujours eu besoin d'avoir des guides mais c'était plus pour la sécurité des animaux que pour la sécurité des ravisseurs aujourd'hui venir ici on doit être gardé et on est au Cameroun et vous avez des gens qui s'achètent des voitures à 500 millions 300 millions sont là ici à l'extrême nord oui qui gèrent des milliards de la république qui sont là et les gens sont dans la misère on vient on brûle des villages et on dit non c'est normal c'est normal non c'est pas normal c'est pas normal c'est parce que ceux qui sont en responsabilité ne font pas leur boulot les populations n'ont pas ne sont pas guidées il n'y a aucune politique ni de l'emploi ni une politique agricole ni une politique d'élévage soutenue contrôlée déjà pour qu'ils aient tous accès aux soins c'est la croix et la bannière et ce sont ceux qui votent parce que la plupart ont des cartes d'identité les responsables politiques s'arrangent à les inscrire sur des listes électorales et les feront voter de manière automatique sans toutefois apporter un retour quelconque et nous on doit continuer avec ce système non on dit équilibre régional c'est équilibre dans le partage pas seulement sur les postes nous nous continuons dans la sécurisation et nous allons continuer à exposer nos dossiers donc à partir de demain nous allons prendre le temps première escale Nangue Boko j'ai le petit bonjour à dire aux gens de Nangue Boko et temps de passage et j'irai à l'est je commencerai à l'aumier et c'est de l'aumier que je vais commencer à parler de l'est je vous remercie on ne va pas rester trop longtemps on a profité du week-end euh il n'y avait pas de grande annonce particulière juste à dire que chers frères, chères sœurs continuons avec la sensibilisation notre travail finira par donner des fruits et dites vous bien qu'à un moment donné on va mélanger nos forces parce que le chemin est encore long mais il n'est pas impossible parce que de l'autre côté les choses bougent les gens ne savent plus ils n'ont plus les mêmes les équations ne sont plus les mêmes donc nous nous devons veiller à ça nous devons continuer à garder les consciences éveillées en éveil c'est parce qu'on ne peut pas exposer les gens mais on a de bons retours et bien sûr on est cible de toutes les attaques comme vous connaissez qu'est-ce qu'on va faire ? on va sauf que supporter nous on n'en fait pas aux individus on comprend que certains y sont accrochés j'avais juste donné des limites aux sorties des uns et des autres c'est que si je me sens personnellement attaqué je serais dans l'obligation de ressortir des dossiers qui concernaient des personnes et ces gens-là seront responsables parce que je ne parle pas quand je parle dans le jail of all je ne prends jamais la parole de manière anodine certains peuvent se dire que je la prends à tort et à travers mais c'est ceux qui sont intelligents moi je ne suis pas intelligent moi je suis un fonceur quand je dois foncer je fonce et après j'écoute donc je n'ai pas de problème de personne j'ai les boulots on dit souvent que a coutu de daddy et ti non m'en a coutu mais quand un homme est décidé à faire quelque chose surtout on mesure l'épaisseur de la personne parce que je ne sors pas euh de la cuisine de ma mère non moi j'ai commencé jeune j'ai commencé jeune j'ai commencé jeune sans aucun piston et je peux dire que lui si peut-être j'avais été quelqu'un d'une autre région peut-être que je ne parlerais pas ainsi mais je n'en fais pas un problème personnel mon seul devoir c'est de dire que je n'aimerais pas que ceux qui m'est arrivé à moi arrivent aussi à ceux qui sont plus jeunes donc je dois à tout prix faire le travail de casser la mentalité quitte à sacrifier du monde mes prises de position chez moi font que quand je parlais à monsieur Ayoulot comme ils sont en clan les gens de monsieur Moutazer étaient contents maintenant que je parle des gens de monsieur Moutazer les gens de monsieur Ayoulot sont contents mais moi dans tout ça moi je n'appartiens ni au camp de l'un ni au camp de l'autre moi je parle Cameroun et je leur parle à eux tous sans à rien penser de savoir à qui ça va profiter c'est ça ma liberté et j'avais prévenu donc celui qui va venir en contradiction doit assumer il assumera déjà de se faire exposer lui-même ou d'exposer ceux qui n'étaient pas censés être exposés au moment de ma sensibilisation mais je ne me cache pas quand je dis dans le Jailaboke ça ne se passera plus comme avant nous on ne le cache pas on ne le cache pas que ce qui la façon dont les choses se passaient aujourd'hui elles doivent changer et elles vont changer en 2025 vous même vous allez voir parce qu'on connait comment les gens subissent beaucoup sont silencieux et ceux à qui profitent la chose bien sûr ils le font exactement comme dit notre ami Valère que les médiocres se contentent de de narguer ceux qui sont les plus intelligents voilà ce sont les médiocres qui sont aux affaires on va faire comment ? donc moi je ne fais pas je n'en fais pas un problème de personne ma sensibilisation ma sensibilisation est équilibrée je continuerai je n'ai pas fini on a jusqu'en 2025 on aura des moments où ce qu'on dit on pourra l'exprimer rien qu'en montrant au niveau des réseaux sociaux comme vous dites parce que c'est les réseaux sociaux c'est avec les réseaux sociaux que nous on va régler on commence par le virtuel et on va arriver sur le réel ça ou ça aussi ça s'est passé ailleurs bon notre culture fait que nous ne pouvons pas procéder comme les autres nations mais à notre méthode on va jouer avec notre méthode mais on croit sincèrement moi je crois sincèrement qu'on aura une surprise en 2025 déjà la bonne idée d'entendre que le président ne sera pas candidat serait pour nous déjà une première victoire et après que tout le monde puisse venir concourir c'est une bonne chose après chacun choisira mais qu'on arrête de nous dire que c'est Paul Biard c'est ça que nous on ne veut plus entendre ce n'est que ça donc je vous souhaite un bon lundi de Pâques j'ai un peu trop allongé sur le vent belge hier je ne pouvais pas sortir nous allons continuer notre sensibilisation au rythme et en fonction de notre disponibilité merci à tous ceux qui nous suivent et à la prochaine bon lundi et on vous aime tous vive le Cameroun vive les Camerounaises et vive les Camerounais on 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 on